Les jeunes mettent aussi le feu à des poubelles ou des bornes EDF. A 22h, les pompiers s'avouent déborder. 71 personnes sont interpellées dans la nuit. 16 d'entre elles sont toujours en garde à vue ce soir. Elles seront présentées au parquet demain. Cet après-midi, le préfet a appelé au calme. Qu'est-ce qu'ils font ? C'est pas beau. Mais on n'est pas responsable, là. Il ne devrait pas casser des carreaux, buroler des voitures. On n'est pas responsable, nous. C'est vrai, il est mort. Le flic, il est en prison. Il va payer. Il y a le dialogue, quoi. Toujours la violence, violence, violence. Ça sert à quoi ? Ça sert à rien. On ne résout rien à la violence, maintenant. Ça ne fait qu'empirer. La violence, c'est pour les jeunes un moyen d'expression du malaise qui les hante. Dans ce quartier asphyxié par le chômage, on comptait sur les promesses des élus. Aujourd'hui, beaucoup ont l'impression d'avoir été abandonnés.